Alors bonjour, vraiment je suis contente de vous voir. C'est la deuxième fois depuis le début de la pandémie qu'on a le droit de se voir face à face. C'est vraiment agréable de savoir que vous êtes là encore cette année. Donc on continue toujours nos entrevues dans le cadre du club de lecture de Repentigny. Aujourd'hui vraiment un très grand honneur pour moi de recevoir l'animatrice, chroniqueur et productrice Marie-France Bazot. Bienvenue. Merci Daniel, c'est vraiment un grand plaisir. Bonjour tout le monde, vraiment ravie de voir du vrai monde. C'est vraiment très très le fun. J'espère, j'ai essayé de tourner vers vous. Je ne vais pas vous tourner de dos, avoir l'air impoli, mais voilà. Alors bon, écoute Marie-France, ton livre « Nous méritons mieux » qui porte sur les médias au Québec, ça fait partie de nos livres coup de cœur au club de lecture de Repentigny. C'était notre livre coup de cœur du mois de septembre. Alors c'est pour ça qu'on t'a invité pour qu'on puisse en parler. Bien sûr, on va parler de ce phénomène-là où tu analyses la crise des médias au Québec, tu l'analyses, tu critiques les médias et tu proposes des solutions. C'est un livre qui est paru en novembre 2020 aux éditions du Boréal. Mais d'abord, si tu veux, on va refaire ton parcours, d'où tu viens, comment t'es arrivée à devenir chroniqueuse, animatrice et maintenant productrice depuis plusieurs années. Tu es née, est-ce qu'on dit en quelle année? Non, ça, je crois qu'on est obligée. Dans les années 60? Voilà. Dans le quartier Villeray à Montréal. Oui. Tu as grandi dans quel genre de milieu familial? Pas très riche, je ne suis vraiment pas très fortunée. Mon père était des barbères au port de Montréal, ma mère enseignait la couture. Ce n'était vraiment pas un milieu très, très favorisé, milieu donc mère québécoise, père italien, donc immigrante. Mon père était immigrant de première génération qui croyait très fort à l'idée que ses filles, parce qu'on est deux filles à la maison, devait poursuivre des études, devait… c'est vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour nous. Donc, il était comme évident qu'on allait faire des études, qu'on allait faire ce qu'on voulait faire. Donc, un milieu très… malgré la… je ne sais pas si je peux appeler ça de la pauvreté, mais il nous a vraiment poussé, nous a vraiment encouragé. Donc, c'était l'importance des études et de se réaliser, en fait. Et là, j'ai vu que tu avais fait un bec en arts plastiques. Tu voulais devenir une artiste? Je ne sais pas ce que je voulais devenir. Chose certaine, les arts m'intéressaient vraiment beaucoup. La création, dessiner, j'ai toujours aimé dessiner. L'histoire de l'art aussi, savoir d'où viennent les choses. Tout ça m'a beaucoup intéressée. Je ne sais pas de qui ça vient, ou de mon père ou de ma mère, parce que ma sœur est conceptrice d'éclairage dans le milieu du théâtre et de la danse. Elle a travaillé avec Robert Lepage. J'ai travaillé aussi avec plein de créateurs. Moi, j'ai pris une voix à côté quand j'ai rencontré les sciences sociales, mais ce sens de la création m'a toujours habité et je considère encore aujourd'hui, quand on crée une émission, quand je pense à une émission, même comme animatrice, quand je pense à une entrevue, je la dessine dans ma tête. Avant tout, je la dessine. Là, aujourd'hui, je suis désolée, j'ai apporté mes papiers, parce qu'on y viendra tantôt à Daniel, mais ça va faire presque un an que le livre est sorti. Ça fait longtemps que je n'ai pas accordé une entrevue sur le livre, que je n'en ai pas parlé, donc j'ai apporté mes notes avec moi. Puis là, elles sont très plates. C'est des notes juste colorées de deux couleurs, mais d'habitude, c'est la boîte au complet qui y passe. Quand je faisais des entrevues à l'indicatif présent, mes entrevues étaient entièrement structurées par les couleurs. Comme ça, je pouvais regarder, tu étais mon invité, je te regardais dans les yeux, mais juste à balayer ma feuille pour savoir à quelle couleur j'étais rendue. Je savais que j'étais dans des questions plus personnelles, des questions plus professionnelles ou des questions plus crunchées. Bref. C'est un bon truc, ça. Mais ça me semble tellement tomber sous le sens. Ce n'est pas un truc, ça tombe sous le sens, mais je vois que toi aussi, que tu crayonnes. Juste la même couleur. Mais bref, l'idée de dessiner, de concevoir dans l'espace les entrevues, les émissions. Je m'intéresse au décor de mes émissions beaucoup, sauf que tous les producteurs ne font pas nécessairement ou que les animateurs ne font pas nécessairement. Donc, longue parenthèse pour te dire que oui, j'étudie en art plastique et encore aujourd'hui, ça me sert. Mais est-ce que tu dessines, tout ça? J'ai arrêté de dessiner et ça se perd. À un moment donné, je gribouille, mais je ne suis plus capable de dessiner. C'est fou, hein? Ça se perd, oui. Je ne savais pas ça. Oui, c'est vrai que… Oui, le trait devient moins sûr. Tu es hésitant. Tu ne sais pas par quel bout commencer. Mais l'histoire de l'art m'intéresse beaucoup. J'ai transféré, j'ai commencé à collectionner des œuvres sans parler d'une collection. Je vois des couleurs qui m'intéressent. Je vois des formes. Je vois des matières qui m'intéressent de jeunes artistes émergents. Puis je m'intéresse à ce qu'ils font. Éventuellement, je les amène dans mes émissions. Ah oui? Oui. Ah, c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est ma manière de poursuivre ce sens de la création. Oui. Ça reste en toi. Ça reste, oui. Mais en fait, après, tu es allée vers la sociologie. Oui. J'ai terminé mon bac en sciences sociales et je suis allée en sociologie à l'université parce que ça me semblait être ce qui permettait de comprendre. La société bouge tout le temps, bougeait beaucoup dans les années 80. Il y avait l'effervescence référendaire, puis après ça, il y a eu le down post-référendaire. De comprendre comment une société se transforme. Les baby boomers étaient chahutés par la génération X qui montait. C'est un phénomène très intéressant aussi. Beaucoup de phénomènes comme ça m'intéressaient, puis sans trop savoir à quoi ça allait mener, vraiment, le phénomène de génération X, où il n'y avait pas d'emploi à ce moment-là. Ça fait que je me suis dit, bien, je vais rester aux études, je vais étudier, je vais essayer de comprendre la société. Puis à un moment donné, la bifurcation s'est faite par la radio communautaire et j'ai commencé à faire la radio pour découvrir que, wow, ça existe, c'est un métier, je veux faire ça. C'est le fun. Mais la sociologie, elle aussi, est tout le temps restée parce qu'au fond, aussi bien les emplastiques sont restés, la sociologie est restée parce que les émissions que je fais, je peux parler de la plus récente, nos années 20, qui a pris l'antenne à Télé-Québec il y a quelques semaines avec Patrick Lagacé. Que tu fais comme productrice. Que je produis et dont j'ai eu l'idée. C'est vraiment une émission où on essaye de comprendre, on vient de vivre et on vit encore une pandémie, mais on a vécu une société arrêtée. Puis les années 20 ont commencé. Puis le titre fait référence au fait qu'il y a eu les années 20, les années folles, mais que seront nos années 20? Puis nos années 20, c'est celles de tes petits-enfants, mais ce sont vos années 20, ce sont nos années 20, c'est les années 20 de tout le monde. Et nous allons tous les vivre selon notre âge et notre milieu et notre nationalité de manière différente. Mais en même temps, que seront-elles? Est-ce que le fait que la pandémie ait ralenti les choses va faire que ça va repartir vers un avenir où tous les possibles seront permis et qu'on va résoudre tous les problèmes? Ou on s'en va dans un mur? Que seront les années 20? On peut avoir des indices, on peut avoir des impressions, des intuitions, mais que seront-elles vraiment? Donc, l'idée, c'est d'analyser, de prendre différents sujets, aussi bien scientifiques, culturels, politiques, économiques, puis d'essayer de voir comment ça va se développer d'ici quelques années. Donc, c'est de la sociologie en marche. Oui, tout à fait. Alors, ça, je ne savais pas que ça me mènerait là, mais mes formations sont comme des espèces de piliers de fondation qui me mènent à faire ce que je fais, à m'intéresser au monde à travers les entrevues, à travers les émissions que je produis. Ton regard sur la société, en fait, tu l'as utilisé comme animatrice. Aujourd'hui, je peux le dire vraiment, je comprends vraiment, j'intuitionnais que ce parcours-là n'était pas vain, puis que mon métier en était un de communication, puis pourquoi je n'ai pas étudié en communication, puis que j'ai pris ces détours-là. Mais aujourd'hui, je mesure à quel point c'était direct, c'était une voie directe qui me menait à faire ce que je fais. Et c'est une base fondamentale, en fait, qui est là, qui va toujours être là, en fait. Absolument. Tout ce que tu as développé comme outil pour analyser la société dans laquelle on vit. Oui, puis je ne pense pas que ce soit exceptionnel non plus. On a tous des chemins particuliers qui nous amènent à faire ce qu'on fait, puis qui sont essentiels, qui nous forment, qui sont nos assises. Donc, les deux assises sont à la fois les arts plastiques et la sociologie. Et donc, tu as commencé à la radio, à CIBL, à la radio communautaire. Et ensuite, tu es entrée à Radio-Canada comme chroniqueuse. Comme chroniqueuse, exactement, oui. Et éventuellement, ton mentor, celui qui est devenu ton mentor, t'a demandé de venir dans son émission, Plaisir, Pierre Bourgault. Qu'est-ce qui t'a appris de fondamental, Pierre Bourgault? Ah, mon Dieu! Bien, deux choses. Dans mon métier, à faire des entrevues. Parce que j'hésitais complètement à faire des entrevues. Je faisais des chroniques et je trouvais ça très indécent de prendre quelqu'un pendant 20 minutes, de l'asseoir devant toi, puis de le secouer comme un prunier, de l'amener dans les tréfonds de son âme, puis après ça, de l'abandonner dans la rue, dans la nature. Je trouvais ça épouvantable. Arrête, tu vas me faire pleurer, là! Non, mais j'ai appris à me défendre depuis. Mais Pierre m'a vraiment appris c'était quoi l'entrevue, comment ça se faisait, pourquoi on faisait ça, à quoi ça servait, puis comment faire une bonne entrevue. Je ne prétends pas y parvenir tout le temps, mais il m'a beaucoup, beaucoup appris. C'est quoi une bonne entrevue? Une bonne entrevue, c'est quand l'interviewer et l'intervieweur font tous les deux un bout de chemin, parce qu'une bonne entrevue ne dépend pas juste de l'animateur ou de l'intervieweur, ça dépend aussi de l'interviewer. Il faut qu'il veuille, mais il faut que tu le pousses à vouloir y aller. C'est un chemin commun pendant un court laps de temps où chacun apprend de l'autre, mais apprend à celui et celle qui écoute. On est meilleur après une bonne entrevue, tous. Celui, celle qui écoute, celui, celle qui la fait, celui, celle qui la donne. C'est beau, hein? Mais ça, c'est Pierre. Ça, c'est Pierre. C'est Pierre qui t'a donné ce soir. Et l'autre chose qu'il m'a appris, c'est la liberté. Ce n'est pas parce que ça ne se fait pas que ça ne se fera pas. Ce n'est pas parce que personne ne fait comme ça que ça ne peut pas se faire. Il y avait un sens de la liberté vraiment inouï et à le regarder aller, le regarder aller professionnellement, le regarder un tout petit peu dans sa vie parce que je pense qu'on a été amis. C'est vraiment quelqu'un qui avait un grand sens de liberté. Et ça, il me l'a appris. Aller oser. Oser. Je ne dirais pas aller jusqu'au bout, mais oser. Le goût appartient à chacun après ça. Chacun a ses limites. Et je ne suis pas Pierre Bourreau qui était de liberté et de l'insolence. Oui. Mais donc, il m'a appris à oser. Et cette liberté-là, tu l'as toujours eue, cultivée? Ça t'a toujours été permis à la radio, à la télé? J'ai une grande candeur et une grande naïveté. Toi? Oui, complètement. Et qui sont une force, qui sont parfois un handicap, mais qui sont souvent une force. Souvent, j'ai fait des affaires sans nécessairement penser à Pierre et à ses leçons de liberté, mais juste parce que j'ai envie, il me semble que ça serait bon. Puis, je réussis à convaincre des gens qu'il faut le faire. Mais c'est vraiment de la candeur, c'est de la naïveté, c'est de l'envie de faire des choses. Puis après ça, tu t'aperçois que, oh, OK, j'ai peut-être pilé sur quelques pieds. Peut-être que ça ne sera pas si facile comme chemin, mais il faut s'écouter aussi des fois. Il y a des règles à suivre, mais pas tout le temps. Prendre des libertés. Oui, prendre des libertés. Donc, il y a eu, après cette émission-là, plaisir à laquelle tu as collaboré, quoi, combien de temps? Quatre ans. Quatre ans, oui. Le samedi après-midi. Moi, je m'en rappelle, je l'écoutais. C'est vraiment… Ah non, c'était vraiment… Oui, c'est très cool. Je pense que c'était vraiment une émission qui a… Pas de pattern, en fait. J'étais vraiment bébé. Je commençais. Grande naïveté. Je ne savais pas… En fait, je connaissais Pierre beaucoup comme une image en noir et blanc de quelqu'un qui faisait des discours dans le passé. Je l'avais… Et comme je ne l'étudiais pas en communication, je ne le connaissais pas comme prof. Alors, je savais que c'était un grand… Pas politicien, mais… Orateur. Orateur et participant à la scène politique québécoise. Je le savais, évidemment. Je ne savais pas qu'il était prof. Je l'ai appris par la suite, évidemment, en travaillant avec lui. Mais je n'avais pas d'a priori… Je n'étais pas gênée par le personnage, puisque je l'ai découvert un peu par hasard dans ma vie. Et donc, on a fait cette émission-là. Et Pierre savait très bien ce qu'il faisait. Radio-Canada, à l'époque, ce n'est pas loin, c'est les années 80, ça parlait encore en roulant les airs, ça faisait… ça allait dans des sentiers très, très balisés. Et lui a décidé qu'on parlait comme on se parlait dans la vie, a décidé de… C'est vraiment l'émission qu'il avait conçue. On parlait de choses de tous les jours. On faisait ce qu'on appelle du « small talk » en début d'émission. Il y avait une manière très, très, très décoincée de voir des choses qui n'existaient pas en ondes à cette époque-là. Et les émissions d'aujourd'hui lui doivent beaucoup. « Plaisir », c'était vraiment son idée et il m'a attirée là-dedans et je m'en serai toujours infiniment reconnaissante parce que ça a été une école. Je n'ai pas fait communication et surtout pas avec lui, sauf que j'ai eu un cours privé, mais alors là… Pendant quatre ans. Oui, je le mesure, ça a vraiment marqué ma manière de faire de la radio après avec beaucoup de… j'allais dire simplicité, mais ce n'est pas le mot parce que c'est toujours pensé, c'est toujours mis en scène, mais avec une envie de communiquer et de parler vraiment à des gens et non pas être dans ta tour d'Ivoire parce que tu es à Radio-Canada. Oui, c'est ça. Puis aussi, le style, même le parler, en fait, de Pierre Bourgault, ce n'était pas comme ce à quoi on était habitué, des autres animateurs qui n'étaient plus comme la diction et tout ça. Ah non, il y avait des éclats de voix, il y avait des effets. Donc après ça, tu as animé pendant quoi? 11 ans, un éducatif présent, une quotidienne. Donc ça, c'était de 1995 à 2006. Quel souvenir le plus marquant tu gardes de cette émission-là? Évidemment, c'est le 11 septembre 2001, quand on a commencé l'émission avec les deux avions qui avaient percuté les deux tours du Water Raid Center. Et au moment où on s'est aperçu que c'était vraiment des gros avions de ligne, on entrait en ondes tout après le bulletin de nouvelles. Et pendant l'émission, qu'on a complètement déconstruit et reconstruit, j'ai décrit ce qui se passait. On essayait de rejoindre, puis ce n'était pas Internet encore, ce n'était pas les réseaux sociaux. On avait des numéros de téléphone, puis on appelait à New York, puis on appelait nos correspondants, on appelait les amis qu'on avait là-bas. Puis on essayait de voir les gens de la salle des nouvelles, les journalistes étaient complètement abasourdis, eux aussi. Et tranquillement, ils se sont joints à l'émission, ont traversé les portes qu'ils donnaient sur la salle des nouvelles et ils venaient nous expliquer ce qu'on pensait qu'était Ben Laden, ce qu'on pensait qu'était Al-Qaïda. Tout ça, on apprenait, tout le monde ensemble, ce qui venait de se passer. Tout le monde était catastrophé. Et à la fin de l'émission, j'en parle, j'ai encore des frissons, les deux tours étaient tombés. C'était hallucinant. Et je me souviens avoir dit, on était donc en septembre 2001, et je me souviens avoir dit, le siècle vient de commencer. Le siècle ne se termine jamais le 31 décembre 1999. Il s'est terminé probablement avec la chute du mur de Berlin en 1989. Et il n'est pas né le 1er janvier 2000. Il est né le 11 septembre 2001. Puis c'est vrai que ça a complètement changé la planète. Oui, complètement, complètement, complètement. Et à partir de ce moment-là, l'émission éducative présente a pris un envol différent, beaucoup plus, des sujets beaucoup plus politiques. On essayait de comprendre, de la même manière qu'on essayait de comprendre avec nos années 20, qu'est-ce qui vient de se passer, puis comment ça nous projette pour une couple de décennies. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? On comprenait intuitivement que quelque chose venait de changer et que les années qui allaient suivre, et on le sait, on vit dans un monde extrêmement sécuritaire, la géopolitique a changé, plein de choses qui n'existaient pas à l'époque existent aujourd'hui, ne serait-ce que les réseaux sociaux, la manière de faire l'information a changé, la manière de se déplacer a changé. Ça a vraiment changé notre monde des 20 dernières années. Tout à fait. Et il se passe quelque chose en ce moment qui est en train de changer la suite des choses aussi. Alors d'être au cœur de ça… Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, ne serait-ce que pour l'événement qui s'est passé, mais de sentir intuitivement que le monde vient de changer et que tu es encore assez jeune pour en faire partie, puis que ça influence ta vie, que ça la modifie. C'était quelque chose d'assez étonnant à vivre. En fait, on a tous vécu, septembre 2001, on a tous été bouleversés, ébranlés, changés en quelque sorte. Ça a affecté notre vision de la société, du monde, de l'autre, de la différence. Mais toi, tu l'as vécu en étant là pour communiquer. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je pense, que tu as vécu, même si c'était dramatique comme événement. Oui, bien, tu as exactement les bons mots. C'est l'espèce de mélange entre le vivre, le décrire, avoir la tâche de le décrire le mieux possible, puis en même temps de dire « Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Mais t'étais-tu… ça te stressait-tu davantage, le fait qu'il fallait que tu réagisses comme ça, ou t'avais pas le temps d'extraordinaire? Non, t'as pas le temps. T'oublies complètement. Tout filtre tombe. J'étais dans une émotivité, dans un état d'adrénaline aussi. On a décrit ça à midi. L'émission s'est poursuivie jusque vers midi. La salle des nouvelles a pris le relais après pour le reste de la journée. Et puis, on est allé préparer l'émission du lendemain avec des correspondants, des journalistes, toutes sortes de monde qui pouvaient nous parler de ce qui se passait, de ce qui s'était passé. On a fait l'émission du lendemain, et je me souviens que 48 heures plus tard, là, il était clair qu'on entrait dans un nouveau monde, les tours étaient tombées, on savait que c'était Al-Qaïda, on savait que c'était Ben Laden, on en savait un peu plus sur ça. Et là, j'ai revu, je me souviens, il y a des ascenseurs centraux dans l'ancienne tour de Radio-Canada, et j'ai revu ce que j'avais vu sans m'en rendre compte, les avions percuter les tours, les tours prendre feu. Et j'avais vu cette image-là peut-être cent fois depuis deux jours, et là, pour la première fois, je l'ai vu, et je me suis mise à brailler 48 heures après. Donc, l'adrénaline te tient complètement, la folie qui est dans l'air te tient complètement, puis à un moment donné, c'est juste l'émotion qui t'habite. Grand moment. Très étrange. Oui. Donc, t'as animé ça, je dis, jusqu'en 2006. Oui. Pourquoi ça a arrêté? Ça marchait? Ça a arrêté parce qu'on m'a demandé d'aller faire ce qui était une quotidienne la première année à Télé-Québec, Baso-TV, et j'animais déjà « Il va y avoir du sport ». C'est ça. Il y avait une hebdomadaire. Fait que là, la cour était pleine. Et pour tout dire, je commençais, c'est très drôle, des fois les affaires arrivent exactement au moment où il le faut. Je commençais à avoir fait le tour à l'inspectif présent, de recevoir les mêmes personnes, les mêmes comédiens, les mêmes politiciens pour une troisième, quatrième, cinquième fois. Je commençais à ronronner un peu, je trouve. Puis j'avais envie d'autre chose et l'autre chose est arrivée. Et puis là, ça s'est comme décidé tout seul. Donc, on t'a offert de faire la télé. Oui. Et c'était l'année où à Télé-Québec, parce qu'à Télé-Québec, ils produisaient leurs émissions. Et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi exactement, ils ont cessé de produire et toutes les émissions étaient produites par des producteurs privés. Je n'étais pas productrice. J'ai été animatrice à Radio-Canada, un pigiste. Et la directrice de la programmation de l'époque m'a dit « Mais tu viens animer, mais il faut que tu produises que ton émission soit produite. » Et ça a été un cadeau inouï. Cette femme-là m'a dit, Louise Gendron, qu'elle s'appelle, elle m'a dit « Tu pourrais faire produire ton show, mais produis-le-en toi-même. C'est facile, puis tu vas avoir une maison de production. » Alors, elle m'a exactement montré comment faire. Je la remercierai toujours parce que c'est un cadeau inestimable. J'ai toujours cette maison de production et je suis maintenant avant tout productrice. Elle avait menti, ce n'est pas facile. du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Là-dessus, elle m'avait parfaitement enjolivé la réalité. Heureusement. Heureusement. Mais donc, c'est ça, je produisais, puis j'étais toujours entourée de monde, puis le producteur exécutif qui t'aide à faire les choses, puis le comptable et tout et tout. Donc, pendant quelques années, j'animais et des gens produisaient derrière moi dans ma boîte de production. Puis après ça, je me suis rendue compte à quoi ça servait, à faire d'autres émissions, à diversifier, à t'intéresser à des choses que tu n'animerais pas, mais que d'autres peuvent animer avec beaucoup de talent, mais qui font que tu parles par la bande d'autres sujets, tu présentes d'autres contenus aux téléspectateurs. Bref, ça a été… Tu fais travailler ta créativité d'idée. Aussi, mais différemment. Différemment, c'est ça. Alors, c'était un beau cadeau, un cadeau inestimable, je me rends compte après, mais pas nécessairement, pas nécessairement… Mettons que c'était un cadeau Ikea, il y avait beaucoup de pièces à… Avant de voir comme a l'air le cadeau, il fallait comme l'assembler, mettons. Mais c'est quoi le travail de productrice? Explique-nous donc… Ah, mon Dieu, c'est toutes sortes d'affaires. C'est toutes sortes d'affaires. Ça va de concevoir des émissions, penser, rencontrer des diffuseurs, de quoi avez-vous besoin, évaluer leur grille horaire, qu'est-ce que vous avez à l'écran, donc vers quoi vous en allez-vous, qu'est-ce que vous avez de trop, qu'est-ce que vous n'avez pas encore. Penser à des émissions, concevoir des émissions… Engager du monde. Engager du monde, monter des équipes, s'entourer de gens qui ont du talent, penser à des animateurs, des animatrices. Il y a beaucoup de rencontres avec les diffuseurs pour ajuster, bon, est-ce que l'émission convient, comment est-ce qu'on la réorganiserait. Beaucoup de travail avec les équipes aussi, vraiment au quotidien. Là, tout à l'heure, je m'en vais à… Il y a du monde à Metz, on enregistre ce soir deux émissions, puis mardi deux autres émissions. Une fois que tout le travail est prêt comme ça, ou là vraiment ça se passe sur la scène de l'église, puis Christian est là, puis il va animer, puis les invités sont là. À ce moment-là, je regarde ce qui se fait. Mon rôle n'est pas dans le mobile de regarder, puis de faire le montage. Ça, c'est la productrice déléguée qui fait ça. Moi, mon rôle ce soir-là, c'est vraiment d'être une espèce de petit animal social qui accueille les invités. Les recherchistes sont là pour ça, mais je vais les voir. Je leur dis que je suis contente qu'ils soient là. Je parle avec eux autres. Je fais vraiment du small talk. Je les mets à l'aise. Ils sont contents de savoir qu'ils sont bien accueillis. Bref, je les accueille bien. Je suis comme une hôtesse, littéralement. Je vais les voir à la fin de l'émission, puis ça s'est bien passé. C'était bon, c'était le fun. C'est rassurant, en fait. Je suis là pour les rassurer. Puis après ça, c'est de regarder les émissions, de regarder le prémontage, de penser aux prochaines. On pense à notre émission de Noël en ce moment. C'est vraiment très, très, très diversifié. Une fois que sur le plateau, c'est d'aller chercher un café en urgence parce qu'un invité est en train de faire une crise s'il n'y a pas un café. Autre tâche connexe. Complètement. Complètement. C'est ça. Ça va de créer un show à t'assurer qu'un invité est bien. On peut le dire, je pense, tu as déjà été productrice pour l'émission La Liste. Oui. À laquelle je collaborais. Oui, oui, oui. Donc, moi, je t'ai vu comme productrice. Oui. C'était super. Ah, merci. Puis encore, là, je venais de comprendre, c'était à peu près à l'époque où je venais de comprendre qu'on pouvait produire autre chose que l'émission dans laquelle on était. Mais c'était le fun, la liste. Oui, c'était le fun. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette émission-là. C'était thématique. C'est une émission culturelle où on avait un invité puis on le découvrait à travers différentes listes. Mais c'est ça, c'était… Toute l'émission était sous forme de listes. C'était toi qui avais pensé à ça? Avec mon équipe, oui. Oui. Ça ne reviendra pas? Non, il y a d'autres manières de faire les choses. Le monde a tellement changé. Il faudrait penser à un magazine culturel différemment. Il y a notre manière de recevoir les émissions, notre manière de percevoir la culture change. Puis il y a des formes qui sont adaptées à une époque. Puis il faut en inventer de nouvelles. Tout le temps se renouveler. Jamais de toutes pièces, mais il y a une manière de faire partager la culture. Je ne pense pas à une émission culturelle en ce moment particulièrement, mais ce serait un beau défi. Oui. Une émission culturelle. Oui. Vraiment une émission. Tu en parles. On va y venir dans ton livre. Genre, tu souhaiterais un grand rendez-vous le dimanche à la télé avec une émission culturelle où on aborderait vraiment tous les sujets de l'art. Oui. Puis la voiture plus sur la forme de discussion, vraiment de rencontre des idées et des gens à partir de livres, à partir de productions culturelles, plus que sous forme de listes. Les listes étaient vraiment « on vous présente plein, plein, plein d'affaires ». Là, j'ai plus envie que les idées s'entrechoquent. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on en parle. Puis plus sous cette forme-là, plus sans médiation d'un artifice qui était celui du thème. En fait, c'était un thème qu'on avait à chaque émission. Alors, dans l'avant-propos de ton livre, Marie-France, tu reviens sur ton éviction de Radio-Canada, on peut le dire, à l'émission matinale que tu as enregistrée, que tu as fait en direct pendant deux ans, jusqu'en 2015. 15, 2013 à 2015, oui. Et tu racontes que tout à coup, on t'a fait venir, puis on t'a dit « OK, bye-bye, c'est fini, tu n'as plus d'émission matinale ». Et là, tu… L'étraite c'est. Oui? Je n'ai jamais eu d'explication. Les codes d'écoute étaient excellentes après René au miroir. Oui, d'habitude, quand quelqu'un a animé avec talent pendant de nombreuses années, le temps que les auditoires se fassent à quelqu'un de nouveau, à une nouvelle voix, même si je n'étais pas une nouvelle voix, à une nouvelle manière de réveiller le matin. Tu étais la première femme, à faire ça. J'étais la première femme à Radio-Canada, à Montréal, parce qu'il y en avait… Il y a eu Doris Larousse, je crois, ou Saguenay. Il y en a eu d'autres, puis il y a des femmes qui partagent l'antenne dans les stations privées. Mais à Radio-Canada, comme « Morning Woman », j'étais la première. Donc, je n'avais absolument pas baissé les codes d'écoute. Ça allait bien. J'avais un étrange contrat de deux ans. Habituellement, c'est un an, vraiment, pour tenter le terrain, ou trois ans, parce que le temps qu'une émission s'installe, ça prend à peu près trois ans. Et je ne m'étais pas trop, trop posée de questions, un peu naïves, encore une fois. Des fois, ça peut nous nuire, être naïf. Et du jour au lendemain, j'ai été éjectée et j'ai su, finalement, que c'était Alain Gravel… Qui te remplaçait. Qui me remplaçait. Comment dire? Ça a été dur pour toi. Oui, ça a été extrêmement violent. Surtout que, vraiment, l'émission prenait son envol. Les codes d'écoute qui font foi de tout en radio n'avaient pas baissé. On peut avoir toutes sortes de théories là-dessus, parce que je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Tu n'as aucune idée. Oui, j'ai une idée. Tu veux-tu nous la dire? Je dirais deux mots seulement. Boys Club. C'est tout. Ça dit beaucoup. Ça résume assez bien. Le jour où Alain Gravel a été démis de ses fonctions, j'ai pleuré. Pas pour lui. Je me suis dit tout ça pour ça. Pour ça. C'est encore difficile pour toi. Je m'en suis remise. Sauf que ça a sonné le glas de ma relation avec Radio-Canada. Même si j'ai fait quelques entrevues après quelques grandes entrevues, c'était vraiment comme un prix de consolation. Et de toute façon, toute une autre école de pensée est arrivée à Radio-Canada. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire dans le sens où il y a des grandes émissions à Radio-Canada. Je veux dire, il y a des créneaux particuliers et intéressants que, quand tu es animateur, tu veux faire. Celui du matin, je l'avais fait, et celui du mid-morning, l'éducatif présent, et je l'avais fait. Eh bien, je crois. Ça fait que, bon, tu ne reviens pas. Et il y a une autre idéologie, il y a vraiment une autre manière de voir les choses qui est à l'œuvre en ce moment, Radio-Canada, qui est dominante. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Une idéologie plus… J'ai horreur d'utiliser ce mot-là, parce que je trouve qu'on l'utilise vraiment à toutes les sauces, mais vraiment « wow ». Il y a différents mots qui… Il y avait une lettre ouverte intéressante, je pense que c'était dans la presse ou dans Le Devoir hier, qui suggérait justement l'inguiste, qui suggérait d'utiliser un autre mot, pas juste pour le franciser, mais parce que ça décrit une autre réalité, gauche radicale. Radio-Canada n'est pas la gauche radicale, mais plus bien pensante. C'est ça, c'est la bien-pensance, en fait. Beaucoup de bien-pensance. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien-pensant en ce moment, ce qui n'empêche pas d'avoir des animateurs de talent, puis ce qui n'empêche pas d'avoir des moments, puis des chroniques, puis des émissions intéressantes. Il y en a plein, puis j'ai plein d'amis à Radio-Canada, mais je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans la bien-pensance. Ça fait que ma place n'est plus là, je l'ai été, puis c'est correct, je fais autre chose maintenant, puis j'ai bien du fun, puis j'influence, j'espère, à travers mes émissions, une manière de penser, mais je ne le fais plus directement. Et je ne pense pas que je vais retenir d'autres vidéos. Non, jamais. Ce n'est pas une décision personnelle. Quand tu es animateur ou animatrice, ce n'est pas toi qui décides que je vais faire une émission. Il faut qu'une direction le veuille, et je ne pense pas que la direction de Radio-Canada actuellement, je ne pense pas être dans leur plan, voilà. Marie-France, tu as parlé il y a quelques temps, publiquement, du fait que tu es bipolaire. Tu en as parlé à la télé, à la radio, je pense. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'en parler, publiquement? Mon Dieu! Parce que, moi, je l'ai appris sur le tard, puis, j'ai vraiment vécu avec ça difficilement, parce que c'était mal diagnostiqué, et ma médecin pensait que c'était une dépression, puis ça allait s'amplifier. Et les médicaments, quand ce ne sont pas les bons qui sont donnés, quand c'est bipolaire, ça peut, au contraire, empirer les choses. Fait qu'à un moment donné, il y a un psychiatre que j'ai consulté qui m'a fait passer des tests, et ça a été diagnostiqué. Mais tout ça pour dire que… Ça fait longtemps? Ah, ça fait… Je faisais… Je faisais indicatif présent à l'époque. Non, attends, j'avais commencé. Donc, je faisais encore… Il va y avoir du sport et… Bazotv. Donc, je travaillais énormément. Puis, j'avais fait, pendant toutes ces années-là, j'avais fait l'indicatif présent, et il va y avoir du sport, bref. Et j'écrivais toujours, dans des magazines, tout ça pour dire que je travaillais énormément. J'ai toujours travaillé beaucoup, 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 beaucoup pour rendre l'image que, si tu es bipolaire, tu fais juste des niaiseries, tu te piques sur les murs, en ayant des espèces d'épisodes complètement dépressifs, ou des épisodes complètement où tu vas te magasiner, puis tu… Compulsifs. Compulsifs. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux travailler fort, tu peux réussir, tu peux avoir une super belle carrière, et puis… Tu peux vivre avec ça et le cacher. Toi, tu l'as caché. Moi, je ne le savais même pas, je me suis cachée moi-même, je ne le savais même pas. Mais tout ça pour dire que, si ça ne te tue pas, ça ne t'empêche pas de faire des choses. On a l'impression que les gens qui ont un trouble mental ne font rien dans la société, ce n'est pas vrai. Pour montrer que ça peut vous arriver, que, consultez, vous pouvez être atteint d'une maladie qui peut vous tuer, mais non si elle est contrôlée, mais que vous pouvez avoir une vie familiale, une vie d'amitié, une vie professionnelle formidable. Et que c'est possible. Donc, c'est pour ça que c'est important pour toi de le dire. C'est important de le dire parce que, c'est ça, il y a trop de préjugés. On s'imagine que ce ne sont pas des gens qui réussissent. Oui, réussir veut dire réussir une vie familiale. Je dis réussir une vie communautaire, être impliqué dans sa société. Toutes sortes de choses, ça peut dire avoir une belle carrière aussi. mais on peut réussir tout en étant malade, mais contrôlée. Oui, tout à fait. Donc, on va parler de ton livre. Hé! Non, c'est agréable. Nous méritons mieux. Donc, tu fais, tu parles du constat que les médias au Québec sont vraiment en crise, en crise financière. il manque d'auditoires à la télé, à la radio, les journaux, il y a moins d'abonnés qu'il y en avait. Et tu parles d'une crise d'identité, en fait, des médias. Oui, une crise. Mais la crise est pas mal partout sur la planète. Oui, mais une crise aussi de confiance. Toutes ces crises-là, structurelles, que tu as si bien l'écrite, existent. Elles existent partout. Mais il y a aussi partout, et il y a beaucoup au Québec, une crise de confiance face aux médias. on le voit quand on fait les métiers qui sont les moins les moins estimés, appréciés. Il y a politiciens et il y a journalistes, évidemment. Mais il y a vraiment, il y a ça, il y a toujours eu ça un peu. Mais il y a, ces dernières années, une vraie crise de confiance. Et c'est pas pour rien que, puis pas juste ici, aux États-Unis, en France, dans beaucoup de pays occidentaux, vraiment une crise de confiance. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, ça a commencé avec la crise étudiante, en grande partie en le printemps érable en 2012, où beaucoup de gens contestaient la vision des médias. Vous décrivez pas ce qui se passe vraiment. On peut pas vous faire confiance. Vous nous traitez injustement. Vous nous traitez injustement. On l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec tout le mouvement conspirationniste. et vraiment toute une mouvance qui va d'un noyau pur et dur qui représente à peu près 6 % de la population. Et puis, quand tu mets toutes les formes de complotistes, de conspirationnistes ou de gens qui questionnent uniquement la validité des vaccins, parce qu'on peut tous avoir des questions pertinentes à poser par rapport à ça sans être complètement complotiste, ça peut aller jusqu'à 15 % de gens qui contestent, qui défient les autorités et qui défient les élites et qui défient les médias se faisant beaucoup. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux le mot merdia pour parler de médias. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait pas confiance aux médias. On va faire nos recherches nous-mêmes. on va prendre notre information ailleurs, là où on considère qu'elles se trouvent. Donc, il y a vraiment cette défiance-là que jusqu'à un certain point, je peux comprendre parce que les médias sont vraiment effectivement une élite dans la société qui s'est beaucoup coupée de sa base. De sa base. C'est pas un parti politique, c'est pas nécessairement sa base, mais des gens, oui, des gens qui sont supposés informés, mais des gens qui constituent aussi le tissu principal. On parle, il y a toujours cet exemple, quand on parle à Radio-Canada de, pendant la pandémie, la crise du papier de toilette, après ça, les étagères qui étaient vides, après ça, la pénurie de main-d'oeuvre dans les supermarchés, après ça, les caissières qui font face à du monde pas masqués, les heures supplémentaires. Peu importe le sujet qui était tourné dans une épicerie, c'était tourné à l'épicerie Boyer qui se trouve être au coin de la rue Boyer et Mont-Royal sur le plateau Mont-Royal. Pourquoi? Y a-tu des épiceries à Repentigny? Est-ce qu'on pourrait aller à Brossard dans une épicerie? Est-ce qu'on peut traverser un pont, traverser un quartier, aller à Rivière-des-Prairies? Pourquoi faut-il parler du plateau Mont-Royal où habitent 90 % des journalistes de Radio-Canada, mais en général des médias montréalais, pour parler d'un sujet qui concerne tout le monde? Il y a quelque chose de profondément paresseux, nombriliste, coupé de la réalité, puis ils s'en rendent même pas compte. Comment, après ça, veux-tu t'intéresser vraiment à ce que vivent les gens? Comment peux-tu prétendre réellement t'intéresser aux gens? On s'interview entre nous autres, on se reçoit entre nous autres, on parle de nous autres. L'esprit de clique, c'est ça. L'esprit de clique qui a été dénoncé abondamment par du monde, dénoncé tout croche par du monde qui ne fait pas partie de cette clique-là. Il y a du vrai là-dedans, il y a beaucoup de vrai. Et les médias, en se parlant entre eux, cette manière dans les émissions aussi de ne recevoir que du monde qui pense comme eux autres tout le temps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tout le temps les mêmes dans les panels. Tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît, tout le monde joue au poker ensemble. Indicatif présent, j'étais une des premières à Radio-Canada à aller chercher du monde qui pensait de manière un peu plus conservatrice, qui pensait autrement à mêler ça à mes panels pour avoir une diversité d'opinion. La diversité est nécessaire. Aujourd'hui, on parle de diversité culturelle, de diversité corporelle, mais la diversité d'opinion aussi, elle est fondamentale et on commence à l'entendre un peu plus, mais elle est vraiment nécessaire. Les médias se sont vraiment coupés, je trouve, et le font encore beaucoup. Tu parles de l'obsession des A. Oui. Tu peux t'expliquer c'est quoi quand on travaille dans les médias. Un A, c'est vraiment une vedette incontestable, un gros nom qui fait l'unanimité, Véronique Loutier, Guillaume Lepage, c'est Pierre Lapointe qui l'avait dénoncé à Tout le monde en parle. Les humoristes sont à peu près tous des A, évidemment. Il y a peu de A chez les auteurs parce que Michel Jean, je pense, est un A, il est devenu un A. Il est devenu un A. C'est ça. Tu n'es pas avec un A dans le front, tu deviens un A, tu peux être un A toute ta carrière, tu peux être rétrogradé, B ou C. C'est Pierre Lapointe qui avait dénoncé ce système-là qui est vraiment une espèce de casse parce que les diffuseurs veulent avoir des A à leur émission. Tout le monde veut des A parce que les A sont supposés vous intéresser immédiatement, sont supposés attirer donc du public. S'ils attirent la cote d'écoute, ça attire des commanditaires. Et on peut les faire parler de n'importe quoi. On peut les faire parler de n'importe quoi. Un A a toujours quelque chose à dire sur n'importe quoi. Ce qui n'est pas vrai, il y a des A qui doivent être profondément tannés de parler de n'importe quoi. Puis il y a des A qu'on n'entend pas justement. Je ne sais pas, je pense spontanément à Marc-André Grondin, un comédien, qui est un A mais qu'on n'entend pas parce que je pense qu'il ne veut pas parler de n'importe quoi. Il parle de ce qu'il connaît puis de ce qu'il concerne puis de ce qui l'intéresse. Mais je ne suis pas sûre qu'il y a une recette de muffins à partager avec nous demain matin à tout le monde d'en parler. Bref, les A sont une affaire bien, bien, bien fatiguante qui, c'est ça, qui rapporte ultimement en termes de publicité. Mais toi-même comme productrice, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix parce que le diffuseur veut des A. la manière qu'on a trouvé, en fait, ce n'est pas une manière qu'on a trouvé à Yol du Monde à Metz, c'est le concept de l'émission. On a des A, on a quatre invités maintenant depuis la pandémie, avant on en avait cinq, mais maintenant à cause des distances qu'il faut avoir, la table, la distance entre les gens avec Christian, on a quatre invités, deux A et deux qui ne sont presque pas connus du grand public, que nous-mêmes, on ne connaissait pas avant de faire des recherches pour trouver un invité qui avait de quoi dire sur la thématique qui reliait les invités. Et la plupart du temps, il y avait, vendredi dernier, il y avait Véronique Grenier qui était une prof de philo. On ne connaît pas Véronique Grenier, je ne connaissais pas Véronique Grenier avant qu'une recherchiste la présente. Et c'était super intéressant, elle parlait des biais cognitifs, elle parlait de philosophie de biais qu'on peut avoir dans notre interprétation des phénomènes, dans notre connaissance des gens. C'était absolument passionnant à entendre. Quand je te parlais de mon intérêt pour l'art visuel, on a reçu sur une thématique qui était la fibre, c'est le sujet qui fibre, donc fibre nationaliste, fibre artistique, c'était le thème de cette émission-là. Et on a reçu Valérie Gobeil qui est une artiste qui fait des toiles d'art contemporain, mais avec de la laine. Sa technique, c'est du tuftage, c'est une espèce de gonne à laine. Elle envoie ça dans son canevas, travaille à l'envers, puis à l'endroit, ça devient des couleurs qui se superposent, absolument magnifiques. Et donc, elle parlait, cette fille-là vient d'une famille relativement pauvre. Sa mère travaillait dans les manufactures de textiles le long du boulevard métropolitaine à l'époque. Et quand elle était jeune, sa mère n'avait pas de gardienne, elle l'amenait, elle était en dessous des métiers attissés, elle prenait des échevaux de laine, elle s'amusait avec ça pendant qu'elle n'allait pas les journées où elle n'allait pas à l'école. Et ça lui est resté, elle a eu cette vocation, ses profs lui disaient « il faut que tu peignes avec de la peinture ». Elle a dit « je veux peindre avec de la laine, je veux faire des œuvres en laine ». Et c'est hallucinant son histoire et c'est une des invités que les téléspectateurs ont préférées dans l'émission. Ils ne se rappellent plus qui était le 1 invité à cette émission-là, mais ils se rappellent de Valérie Gobeil. Donc, tout ça pour dire que les deux invités qui sont moins connus dans l'émission « Il y a du monde à messe » sont toujours les deux invités préférés des téléspectateurs. C'est fou, hein, pour moi. Mais ça prend la médiation des « A » pour avoir, pour les amener. Même chose avec nos années 20, on a un invité un peu connu, pas un « A », un peu connu pour faire passer le fait qu'on a des spécialistes et des universitaires qui nous parlent de différents sujets. Et ça, c'est la job moins fun de productrice de te battre avec ton diffuseur et de dire « Écoutez, je vous promets que s'il n'y a pas quatre « A », ça va être tout aussi intéressant. Je vous promets que si on a des spécialistes et des universitaires, ça ne sera pas flat. Là-dessus, il faut tout le temps, tout le temps convaincre. Oui. Mais France, avant de se tourner vers les questions de la salle, tu termines ton livre par une « Checklist ». Oui. Tu dis « Chose à faire si j'étais directrice de programmation d'une chaîne publique, est-ce que tu souhaiterais être directrice d'une chaîne publique ? » C'était vraiment une manière cute de faire passer des messages, mais je t'avoue que pas là, parce que, comme je te dis, au niveau idéologique, je pense qu'on est vraiment ailleurs et que je ne correspond pas à cet ailleurs-là. Justement, pour elle changer. Alors, ça sera dans un autre tour et je serai rendue trop vieille, mais il y a quelques années, je n'aurais pas détesté avoir, pouvoir mettre la main à la pâte à la programmation de la radio. Ça, je n'aurais pas détesté ça. Première chose sur la checklist, ne jamais prendre le public pour des idiots. Tellement. Mais, tu sais, quand tu te promènes dans des bureaux de direction où tu entends des producteurs parler entre eux autres, il y a des choses tellement horribles qui se disent parfois. Il y a tellement de mépris pour le public. Ce n'est pas pour rien qu'on vous fourre des hauts et qu'on vous fourre des recettes et qu'on vous fourre des affaires faciles. Ils vont aimer ça. C'est tellement méprisant. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je crois vraiment que le public est intelligent, qu'il veut, qu'il aspire à plus, qu'il veut plus et qu'il veut s'élever. Puis, s'élever, on ne parle pas de partir en orbite puis d'écouter des émissions sur Hegel ou sur Kant. Ce n'est pas ça que je parle. On aspire à plus. On veut, Daniel Bélanger disait, rêver mieux. On veut mieux. On veut plus. On veut pouvoir se dire à la fin de la journée, j'ai appris quelque chose. Je viens de découvrir une chanson que je ne connaissais pas mais qui m'aide à vivre. Tu parles de divertissement intelligent en quelque sorte aussi. Ce n'est pas à bannir. Ah non, non, mais la plupart des émissions qu'on écoute et qu'on aime sont des émissions de divertissement. Je pense à l'émission de France Beaudoin qui réussit merveilleusement ça. C'est du pur divertissement mais on écoute ces émissions puis on oublie qu'on a de la misère à vivre, qu'on a de la misère à joindre les deux bouts. On oublie nos misères et vraiment elle nous a donné de la beauté et de la joie et ça c'est vraiment c'est du bon divertissement. Donc comme je disais on n'a pas besoin de parler de philosophie allemande du milieu du 18e siècle. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des chrétins et trop souvent on a tendance à le faire et à décider en notre nom en votre nom ce que nous allons regarder et ce qu'on est supposé aimer. Ce qu'on est supposé aimer. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des petites questions, des commentaires? Est-ce que le fait d'écrire c'est qu'il n'y a pas que ça change? Est-ce qu'on peut faire en compte que ça change? Écrire, se manifester est effectivement une chose importante. Les réseaux sociaux jouent aussi. Le public a une partie de la solution entre les mains, oui. Mais je pense qu'il faut aussi que ceux qui conçoivent les émissions qui dirigent les programmations, qui dirigent les réseaux, les chaînes, soit l'entendre cette voix-là du public aussi. Il y a vraiment un travail à faire à tous les niveaux, à tous ou tous les niveaux. Mais comme je le dis dans le livre, il y a des niveaux qui sont plus importants que d'autres. Et j'ai beau vous tenir ce discours-là, je ne suis qu'animatrice et productrice. Je peux proposer des émissions intéressantes, mais si en haut à la direction de l'information ou à la direction de la programmation, ça ne les intéresse pas d'entendre des choses un peu différentes, bien, vous ne les aurez pas. Fait qu'il faut que le public se manifeste, il faut que… et des fois, vous vous manifestez sans le savoir, en n'écoutant plus une émission, ce qui fait que les codes d'écoute baissent. À un moment donné, les directions finissent par comprendre que ça ne marche pas vraiment. Mais c'est surtout… Malheureusement, dans ce milieu-là, les décisions se prennent vraiment du haut vers le bas. Vraiment. Fait que c'est vraiment à l'étage de la direction. Les décisions. Les décisions se prennent. Ce qui est dommage parce que dans le cas des radios publiques et dans le cas de toute façon de toute la télévision à l'exception des jeux puis des téléréalités, vous, nous, payons, vous payez tous pour ça à travers les crédits d'impôt ou à travers différentes formes de financement. On paye tous pour ce qu'on voit, mais on n'a pas, j'imagine que vous autres, une émission littéraire à heure d'écoute intéressante, ça vous intéresserait. Vous payez pour ça, vous ne l'avez pas. Fait que oui, il faut écrire, il faut se manifester puis à un moment donné, il faut espérer que les directeurs voient la lumière. Autre question? Je vais faire une question. Je vais le voir si c'est une approche avec le député. Non, je vais faire un député. Bonjour. Moi, j'ai lu dans votre livre puis vous parliez justement qu'on paie, etc. Puis de plus en plus, les contenus qui peuvent devenir intéressants deviennent payants aussi. les émissions, les chaînes de base, si on veut quelque chose qui a de l'allure, il faut toujours mettre des frais. Puis là, les diffuseurs, ils nous attendent avec les, excusez-moi, anglicis, les package deal que si on veut quelque chose, il faut prendre plus, il faut prendre plus puis là, la facture monte, 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 monte tout le temps. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à ça. On pense à l'extra de tout TV, entre autres. C'est profondément enrageant parce qu'on paye déjà pour Radio-Canada. On paye en crédit d'impôt pour les émissions qui sont là. Puis en plus, on va vous demander un 10 $ de plus par mois. C'est profondément enrageant. C'est profondément enrageant. Il faudrait que ce soit dénoncé. Il faudrait qu'il y ait des émissions économiques qui se mettent sur le cas parce qu'il y a, on paye deux fois pour ça. Ça fait que vous avez tout à fait raison. C'est enrageant, mais c'est toléré. Et c'est vraiment une manière d'aller chercher de l'argent supplémentaire de manière extrêmement critiquable d'aller chercher de l'argent supplémentaire parce qu'en plus, dans un an ou dans six mois, vous allez avoir le contenu à la télé conventionnelle. Mais entre-temps, vous avez payé votre montant mensuel supplémentaire pour l'avoir avant tout le monde. Et on joue là-dessus. Il y a de la publicité qui se fait là-dessus. Ce n'est pas normal. Il est d'accord avec vous. De toute façon, on va les avoir. On va les avoir. Six mois plus tard, on va les avoir. Puis, il y a suffisamment de contenu intéressant. On écoute des balados entre-temps. On écoute d'autres choses. Pardon? Oui, bien c'est ça. Mais en fait, il n'y en a jamais trop parce qu'on peut s'organiser à la carte pour se faire un menu d'écoute, de visionnement qui nous convient, pour lequel il y a moyen de se faufiler puis de ne pas payer des sommes supplémentaires à ce qu'on paye déjà à travers nos impôts. Mais il y a moyen d'écouter des balados super intéressants. Il y a moyen, il y a du contenu télévisuel super intéressant aussi. Le problème, c'est qu'on est tout seul dans notre gang parce que personne n'écoute le même balado que nous. On ne peut pas en parler. Il y a quelque chose de très atomisé dans cette écoute-là. mais cette écoute-là en même temps fait de vous, vous allez chercher votre information que vous ne trouvez pas, mettons, dans les téléjournaux québécois parce que ça parle peu d'international, parce que c'est très centré sur le fait divers. Vous voulez avoir une information différente, vous allez la chercher. Mais ça va faire de vous une citoyenne mieux informée, plus avertie. Mais c'est clair que vous ne pourrez pas en jaser avec votre belle-sœur parce qu'elle n'écoute peut-être pas la même chose que vous. Ça fait qu'il y a quelque chose de frustrant un petit peu là-dedans. Bonjour. Bonjour. Moi, je serais curieuse de savoir ce que vous consommez en télévision que vous ne produisez pas. Mais ce n'est pas obligé d'être au Québec non plus. J'écoute pas mal de télé française, de télé américaine aussi, mais par exemple, je ne produirais pas de fiction. Ce n'est pas dans mes cordes. J'aime ça en regarder, mais ce n'est pas ma force. Dans des émissions, j'aimais beaucoup l'émission précédente, mais je commence à aimer la nouvelle émission de Laurent Ruquier. J'aimais beaucoup son émission précédente, On n'est pas couché, qui était peut-être un petit peu trop raide pour le Québec, mais il y avait des éléments à aller chercher là. Il y a beaucoup d'émissions de débats qui sont intéressantes à la télé française. J'admire ce que fait François Baudouin. C'est vraiment très, très talentueux, très intéressant. J'aime beaucoup des balados aussi. J'écoute le balado de Fred Savard, qui fait des heures complètes, des heures et demie, avec des essayistes, avec des auteurs, avec des économistes. Le fait de passer beaucoup de temps avec quelqu'un, ça, c'est un luxe que même en radio, on ne se permet plus, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'émission que faisait Jacques Beauchamp, Radio-Canada, Aujourd'hui, l'histoire, que Maxime Coutier fait. C'est une demi-heure à huit heures tous les soirs. Ça, c'est vraiment super bien fait. j'écoute toutes sortes de choses, mais de quoi je serais jalouse? Ça va me revenir, mais je suis sûre, je suis sûre que je suis jalouse d'une émission. Ben, pensez-y, on va te réinviter. Oui! On aurait encore beaucoup de choses à se dire. Je te remercie vraiment, vraiment d'être venue. Merci beaucoup, Daniel, merci de tes questions. C'est très agréable. C'était très habile de m'appâter avec mon livre pour me parler de moi, finalement. Elle est quand même, elle est quelque chose, hein? Ça m'a même pas fait mal. Bon, ben, ça n'a pas fait mal, ça me fait plaisir. Ben, merci aussi à vous d'avoir été là. Merci tellement. Merci. C'est un bonheur de voir des gens qui ont, mais de voir des gens tout court. C'est vraiment le fun, puis bravo à votre club de lecture. Vous êtes vraiment très chanceux d'en faire partie. Merci encore, puis à bientôt. On applaudit quand même. Ben, merci. 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 Sous-titrage ST' 501